Alors, d'après-midi, avec tous les autres présidents de groupe, le doute est-il encore possible quant à l'utilisation d'armes chimiques par le régime syrien, puisque c'est finalement ce que nous disait il y a quelques instants Louis Alliot ? Écoutez, franchement, avec les éléments qui nous ont été fournis, des éléments classifiés et déclassifiés, qui viennent, et ça je le précise bien, des services français. Là, je ne parle pas d'éléments qui viennent d'ailleurs. Ce sont des éléments qui ont été vérifiés par les services français. Là, le doute n'est plus permis en ce qui me concerne. C'est quand même le droit de l'homme, c'est l'ingérence humanitaire, le devoir d'ingérence, on y est là. Un, Christophe Barbier, les preuves. Tous ceux qui ont participé à la réunion de Matignon, en tout cas beaucoup de ceux qui ont participé à la réunion de Matignon, sont sortis avec le sentiment qu'il n'y avait pas de preuves. Les armes sont là. Non mais, qu'il y ait des armes, sans aucun doute, qui s'en est servi ? Toutes les manipulations sont possibles dans une guerre de cet ordre. Et j'ai, si j'ose dire, la preuve qu'il n'y a pas de preuves. C'est que s'il y avait eu des preuves entre les mains des services secrets très puissants de la Grande-Bretagne et des États-Unis, David Cameron, le Premier ministre britannique, les aurait données devant la Chambre des communes. Or, ce que David Cameron a dit, c'est qu'il a été obligé d'avouer qu'il n'avait pas les preuves. Sous-titrage Société Radio-Canada